C'est pas le bon morceau de Céline Dion, glandu. Toujours là pour insulter les gens. Pourquoi tu reviens ? Ben, des poules, schizophrénie, tout ça, tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Ça va refoutre la merde, quoi. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je l'ai vu 6 614 fois, alors. Salut à toi, cinéphiles de l'extrême, et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de Deadpool 2, le nouveau film DC Comics. C'est un film Marvel du con. C'est pas parce qu'il y a des gens sur Internet qui racontent de la merde que t'es obligé de raconter de la merde à tes abonnés, putain. Ouais, genre, tu vas me dire que Power Rangers, c'est pas adapté d'un manga, peut-être. Ça va pas un peu con, lui. Bon, allez, fini de trôler et parlons du film. Tout d'abord, à propos du quatrième mur. Je te laisse mater ma vidéo sur le premier opus, comme ça, j'évite de répéter des choses à ce sujet, vu qu'on est toujours sur le même modèle. Enfin, c'est un modèle un peu moins poussé, je trouve. Autant les références à notre réalité, ok, il y en a beaucoup plus qu'avant. Autant le fait de s'adresser directement à nous avec un regard caméra, c'est beaucoup moins fréquent. Je trouve que le film est mieux dosé entre narration et spectaculaire. C'est mieux rythmé, et j'ai l'impression que ce deuxième film s'intéresse beaucoup plus au scénario que le premier. Ouais, par contre, le développement des personnages, c'est pas top. Tu parles de câbles ? Cable ? Ouais, bah depuis que je suis tout petit, je dis câbles. En VF, ils disent câbles. Et bah moi, je dis câbles. Ouais, ou alors on l'appelle T-1000, tout simplement, parce que un cyborg qui vient du futur pour buter un gosse qui est protégé par quelqu'un de quasi-invulnérable, je suis désolé, c'est Terminator le jugement dernier. Reste cool. Sac à merde. Ouais, c'est vrai qu'au début, on a un petit côté Terminator. Et puis, Cable n'est pas du tout développé, au point qu'on sait même pas que c'est le fils de Cyclope, et que sa partie cyborg est un virus techno-organique. Oui, je sais. Mais au moins, on a une Domino qui est plutôt sympa. Domino qui apporte du burlesque, d'ailleurs. Parce que oui, Deadpool 2 est bien plus burlesque que le premier film. Que ce soit au niveau des démembrements, des corps mutilés, parfois même élastiques, quand Deadpool se transforme en sac à dos. Et donc, pour Domino, avec son pouvoir qui consiste à manipuler la chance, eh bien, ça accentue ce côté burlesque, et ça donne des choses vraiment drôles. Notamment quand elle doit prendre le contrôle du camion avec les prisonniers mutants. Hé, attends, je vais imiter les fans à la con à propos de Domino. Attends, hein. Vous êtes prêts, hein. Attends. Acteur Studio. Oh non, 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 Domino, elle est noire, c'est n'importe quoi. Donc, visuellement, c'est drôle, mais c'est aussi très drôle au niveau de l'écriture des blagues et de certains personnages. J'adore l'équipe X-Force. Sérieux, X-Force, dans les comics, c'est quand même des oufs. Dans la bande-annonce, on te vend ça comme la team de malades, et finalement, tu te rends compte que c'est tous des branle-couilles, et c'est super drôle de les voir crever un par un. Excellente remarque. Et j'ai encore kiffé les références. Par contre, la référence à Say Anything, je crois que je riais tout seul dans la salle. Ce qui prouve quand même que pour aller voir Deadpool 2, c'est préférable d'avoir un minimum de connaissances sur la pop culture, parce que sinon, il y a quand même beaucoup de blagues que tu ne vas pas comprendre. Et les caméos, putain. La bande des X-Men dans le manoir. Le fait que tu vois Brad Pitt, genre une seconde, alors que jusque-là, le mec était un homme invisible. Putain, mais franchement, j'ai pleuré de rire devant ces scènes, quoi. Et j'ai même pas vu Matt Damon. Le film brise les clichés aussi. Par exemple, quand Deadpool va mourir, eh bien, au moins 3 ou 4 fois, on pense qu'il est mort, sauf que le gars reprend son monologue. Ça, j'ai trouvé ça, mais super drôle, quoi. Ouais, enfin, faut pas abuser, c'est pas non plus inédit. En plus, c'est ultra cliché à d'autres moments, hein. Je te passe le passage où t'as Cable qui remonte le temps et qui lui met sa petite pièce ici, en guise de gilet pare-balles, hein. C'est pas ultra cliché, ça ? Ultra cliché ! Et on avait déjà ce problème dans le premier opus. Et dans les gardiens de la galaxie, au passage. Arrête d'être relou, putain ! On en parle des scènes d'action brouillonne comparé au premier opus ou pas ? Mais quelle paix de couille ! Ouais. Bon, alors oui, soyons honnêtes, c'est quand même moins bien filmé que dans le premier opus au niveau des scènes d'action. Au niveau du montage, parfois, c'est un peu brouillon. Tu comprends pas bien tout ce qui se passe parfois dans les actions. Et puis, ben, ça manque de ralentis épiques. Comme quand Deadpool butent plusieurs mecs avec une balle dans le premier. Ou encore la scène d'ouverture du premier opus quand c'est le gros bordel dans la bagnole. Et il y a encore un petit manque de budget. Parce qu'au niveau CGI, ça pue encore un peu le fake. Alors Colossus, certes, ils l'ont amélioré. Mais quand tu le vois se bastonner avec le fléau, ben, ça a déjà vieilli, en fait. Alors que le film vient de sortir. C'est contre nature, hein. Petit mot sur la musique, quand même. Parce que Céline Dion, fallait oser. On n'échange pas. On met juste les costumes des autres sur soi. Alors soyons clairs, ce morceau n'est pas celui qu'il y a dans Deadpool 2. C'est celui de l'excellent film Momie réalisé par Xavier Dolan. Celui de Deadpool 2, c'est celui-là. Bizarrement, et je dis bien bizarrement parce qu'on voit bien que c'est une musique très commerciale qui répond à des critères bien spécifiques, et bien bizarrement, j'aime bien ce morceau. Alors je ne sais pas d'où ça vient, parce que Céline Dion, en règle générale, il y en a peut-être 2-3 que j'apprécie, mais sinon Céline Dion, c'est pas ma canne du tout. Alors peut-être que le clip joue aussi, et peut-être que le maquillage grandiose de Céline Dion doit jouer aussi. L'effet Deadpool. J'ai aussi apprécié que ça devienne le thème amoureux du film, et les musiques préexistantes qui ont été choisies pour ce film, et bien c'est un très bon choix je trouve. Par contre, le son de Skrillex, c'est pas de la bonne dubstep. Ouais, non mais là clairement, on est d'accord, parce qu'au niveau dubstep, t'as Kaspa, Benga, Datsik, Exition, et puis Borgor, à une certaine époque de sa carrière, ça c'est de la vraie dubstep. Ça je te le conseille. Merci pour la bonne nouvelle ! Et pour les compositions originales du film, ça ne vaut vraiment pas ce qu'a fait Junkie XL sur le premier opus. Pour vous dire, Taylor Bates, donc le nouveau compositeur, pour le coup, il est transparent. Sauf quand le X-Wing arrive, là c'était vraiment épique. Le X-Jet, crétin ! Je vais faire à ta gueule ce que Lim Biscuit a fait à la musique des années 90. Et enfin, faut que je parle des post-credits. Non, parce que honnêtement, c'est peut-être les meilleurs que j'ai vu de ma vie. Je sais pas pour toi, mais quand j'ai vu ce Travelling, je savais déjà qu'il allait faire une connerie dans X-Men Origins Wolverine. Le moment où Deadpool but Ryan Reynolds, quand il a le scénario de Green Lantern dans les mains, mais c'est du putain de génie ! On était tous en train de se taper des barres de ouf à ce moment dans la salle ! T'es d'accord ? Ah oui, pour ça j'ai rien à dire. Deadpool 2, c'est un film qui m'a fait pleurer de rire, mais quand je vous dis pleurer, j'avais vraiment des larmes qui coulaient quoi. Ok, il est pas parfait comme le premier. Ok, il y a des choses vraiment que je peux lui reprocher. Mais j'ai tellement kiffé, je m'en fous, sérieux. Je m'en fous que le CGI, il soit pas toujours terrible. Je m'en fous que le scénario, il soit pas exactement comme j'aurais voulu le voir. Je m'en fous que Cable, il soit pas super bien développé. Je m'en branle. C'était drôle, c'était épique. Je me suis tapé des barres de ouf et c'est suffisant. Pareil, même si j'ai fait mon gros relou. C'est tout pour cette critique. Like et partage la vidéo sur les réseaux sociaux. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du film. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada